Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui m'a été pas mal demandée parce que c'est vrai que dans mes vlogs quotidiens, je parle beaucoup de mon classeur familial parce que je m'en sers beaucoup. Mais c'est vrai que j'en ai jamais fait le détail, ni je vous ai jamais expliqué comment je l'utilisais, ni comment ça fonctionnait, ni ce qu'il contenait. Donc, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous le présenter, je vais vous expliquer comment je m'en sers, ce que je mets dedans et à quel point il est pratique, surtout. Alors, je vais commencer d'abord par vous présenter un livre qui a été déclencheur de cette volonté d'organisation administrative. C'est celui-ci. Donc, il a été évidemment dédicacé par Marceau Picasso. Donc, il a quelques années quand même, donc il est pur en super éteint. Enfin, bien que l'intérieur est quand même relativement propre, mais la couverture, évidemment, il n'a pas échappé aux mains de Marceau. Alors, c'est un livre qui s'appelle Maman organisée, qui a été écrit par Emmanuel Hamet, H-A-M-E-T. Je vous précise au cas où vous seriez intéressé pour retrouver des infos. Ça fait partie d'une série de livres qui s'appelle Ma petite famille. Donc, on a aussi Maman zen, Papa zen. Enfin, je ne sais plus. Il y avait tout plein de thèmes, en fait. Et ça a été publié aux éditions First. Et franchement, ce livre, pour moi, il a été une révélation. Alors déjà, il faut savoir qu'il est drôle, en fait. Il est abordé avec beaucoup de dérision. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Alors, par exemple, il y a toujours au début, sur les chapitres, sur les nouveaux chapitres, il y a toujours une petite page d'ouverture. Alors, je vais vous en lire une au pif. Le grand ménage, non, moi, j'étais plutôt dans la nuit. Alors, moi, c'est vraiment laisser passer les petits papiers. Voilà, c'est le chapitre qui m'a le plus parlé. Pour ranger vos papiers, vous attendez que la pile s'effondre toute seule, de recevoir l'avis des huissiers, d'être à la retraite, d'être motivée. Mais vous ne savez pas par quoi. La fin du chapitre ? Dans tous les cas, suivez le guide. Et donc, à chaque fois, c'est écrit, vous allez écrire, découper, coller, attacher, étiqueter, calculer, envoyer, classer. Il faut donc vous organiser en conséquence. Et à chaque fois, c'est tourné à la dérision, parce qu'elle parle, en fait, de sa propre expérience de maman, justement, organisée. Et du coup, dedans, franchement, la façon dont c'est écrit, c'est vraiment hyper agréable à lire. Moi, j'ai adoré, en tout cas. Donc, ça vous dit dans le rayon... Alors, je vais vraiment parler du rayon... Enfin, du rayon, c'est une façon de parler. On n'est pas dans un magasin, mais du chapitre administratif, puisque c'est vraiment celui-là, même si j'ai appliqué des choses aussi dans les autres chapitres du livre. Mais moi, j'ai vraiment été très concernée par celui-ci. Donc, elle explique, en fait, ce qu'il vous faut comme matériel pour mettre en place le classeur familial. La liste des fonditures, comme elle dit. Et puis ensuite, c'est parti. Donc, il faut trier, en fait, les documents. Et puis, là, par exemple, elle, elle dit, vous triez tout ce qui est factures, tout ce qui est revenus, tout ce qui touche à la maison, donc le loyer, quittance d'assurance, les factures de ramonnage, tout ce qui touche la banque, donc vos relevés de comptes bancaires, les codes de cartes bleues, etc. Tout ce qui va être impôts, taxes, PV. Enfin, entre parenthèses, elle met bref tout ce qui fâche. On est bien d'accord. Ensuite, santé, donc CPAM, mutuelle, et puis tous les papiers d'allocation familiale. Et ce qu'il faut garder aussi sous la main, c'est les contrats d'assurance, que ce soit assurance santé, assurance vie, assurance auto, les contrats de crédit à la consommation, les factures de voiture, les certificats de garantie, etc. Donc, tout ça, c'est des papiers que vous devriez avoir en accès facile, en fait. Et le but de ce classeur, c'est ça. C'est vraiment d'en avoir un accès facile. Donc, je vais vous présenter un petit peu le mien. Alors, je vous avais dit que je le remettrais à jour avant de le faire. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je trouve ça dommage d'attendre, en fait, pour faire cette vidéo, parce que je suis un peu la reine de la procrastination. Et donc, autant je le dis, je le ferai demain, que je ne sais au final pas quand ce sera fait. Et puis, de toute façon, je ne vais pas vous montrer les documents que moi j'ai mis à l'intérieur. Je vais vous montrer vraiment comment il est et vraiment comment il est organisé. Donc, il faut savoir que ce classeur, moi, je l'ai fait à la base comme il était expliqué dans le livre. Parce que ce livre, vraiment, quand je l'ai lu, ça a été un déclic. Je me suis dit, non, mais c'est vraiment trop bien. Et donc, je l'ai fait instantanément. Alors, après avoir lu le livre, je suis allée sur Internet quand même pour trouver des petites infos, des petites astuces et tout ça. Et en fait, sur Internet, j'ai trouvé des blogs. Alors, c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous préparer ça avant de vous faire la vidéo. Mais je vous les mettrai dans la barre de description en dessous pour vous dire les blogs, en fait, qui reprennent un petit peu ces schémas-là et notamment qui proposent ce genre de page. Parce que c'est quand même super agréable d'avoir un classeur beau, bien décoré. Voilà. Et donc, il y a, surtout qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi, attendez, est-ce que je vais trouver ça ? Je ne sais pas si j'en ai des vierges. Ouais, j'en ai des vierges. En fait, vous allez trouver aussi ce genre de feuilles. Donc, ce sont des documents types. Je suis désolée, j'ai un peu de mal à tenir mon classeur. Ce sont des documents types pour répertorier, en fait, tout ce qui va être... Alors là, en l'occurrence, c'est les noms d'utilisateurs et les mots de passe des sites que vous utilisez régulièrement. Vous avez aussi les contacts administratifs. Vous avez aussi... Vous pouvez avoir trouvé les contacts médicaux. Vous pouvez trouver une page de personnes à contacter en cas d'urgence, on ne sait jamais. Une page pour que vous, vous mettiez vos coordonnées, c'est-à-dire pour nous joindre. C'est-à-dire que si un jour, vous prenez une baby-sitter à la maison, vous partez pour la soirée, vous lui laissez votre classeur. Même s'il n'y a peut-être pas le classeur complet, parce que c'est vrai qu'on y met quand même des infos perso. Mais vous pouvez juste, par exemple, lui sortir cette page où il y a déjà toutes vos coordonnées dessus, avec derrière le nom des personnes à contacter si vous n'êtes pas joignable. Par exemple, vous partez au ciné, évidemment... Excusez-moi, je fais des bruits de mes chèves. Vous partez au ciné, évidemment, vous n'allez pas répondre au téléphone pendant le film. Donc, si jamais il y avait un problème urgent, qu'elle puisse vous laisser un message, déjà, pour vous prévenir, mais qu'elle puisse contacter quelqu'un d'autre si vraiment il y avait une grosse urgence. Donc, il y a aussi, effectivement, en cas d'urgence, le numéro des pompiers, de la police, du SAMU, le centre anti-poison, SOS médecin, le numéro de l'hôpital. Il y a des choses très importantes. C'est indiquer indication pour couper le gaz, indication pour couper l'électricité, indication pour couper l'eau et où se trouve la trousse de premier secours. Et ça, c'est hyper important quand, effectivement, vous avez quelqu'un qui est chez vous. Alors, par exemple, qui va, je ne sais pas, garder votre maison pendant que vous partez en vacances si vous avez un chien et tout. La personne, elle vient chez vous, elle garde le chien. Avec toutes ces choses-là, il n'y aura pas de souci. Il y a une fuite d'eau, elle sait où aller couper l'eau. S'il y a un problème avec le gaz de ville, par exemple, elle peut aller couper le gaz, ou même le gaz de bouteille. Et bon, moi, chez moi, la bouteille est apparente. Donc, elle n'aura pas à la chercher pour la fermer. Mais voilà, après, il y a tous les numéros utiles pour appeler, justement, les services de l'eau, les services du gaz, les services EDF, le plombier, l'hôpital, la mairie, la police, la poste, la préfecture, le propriétaire du logement. Alors, quand c'est un bailleur social, souvent, vous avez un contrat d'entretien avec votre bail. Donc là, en l'occurrence, le numéro du contrat d'entretien, enfin, c'est le numéro de contact, c'est le numéro d'appel et le numéro de contrat pour que si quelqu'un appelle à votre place, il puisse savoir. Voilà. Ensuite, vous avez, si vous avez un concierge à votre immeuble, vous mettez le numéro aussi. Les urgences vétérinaires si vous avez des animaux et les numéros pour faire proposition à vos cartes bancaires. en cas d'urgence également. Donc, tout ça, ce sont des informations qui, c'est hyper pratique de les avoir sous la main. Vous savez que, voilà, votre classeur, vous l'avez toujours sous la main. Moi, il est dans l'étagère de mon bureau. Dès que je cherche un renseignement, une info, je l'ouvre, je sais où c'est rangé, je sais, voilà. Donc, je ne cherche pas, en fait. Et c'est vraiment super pratique. Donc, je vais vous présenter le mien. Donc, je vous ai montré les petites pages de présentation que j'avais, les petites feuilles préimprimées. Donc, après, vous n'avez plus qu'à remplir. Je vous mettrai les liens, du coup, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Et puis, comme ça, peut-être que vous pourrez y trouver votre bonheur. Alors, le classeur, vous prenez un classeur basique, mais pas un dos trop petit. Je vous conseille un dos de 7 cm quand même parce qu'il y a matière à être dedans. Donc, le premier onglet, moi, je vais le revisiter parce que je me suis rendu compte avec les années qu'en fait, il y a des onglets que je n'utilise pas. En fait, par exemple, l'onglet répertoire, c'est les numéros, c'est toutes les pages que je viens de vous donner, en fait. Mais moi, c'est quelque chose que j'aurais mis dans l'onglet maison, en fait. Ça n'a pas trop de sens pour moi d'avoir un onglet répertoire. Donc, l'onglet planning, c'est pareil. En fait, l'onglet planning, il sert, si par exemple, vous avez votre enfant qui est inscrit à la musique et vous avez un planning pour l'année de ses cours de musique, c'est ce que j'ai eu l'année dernière pour les cours de dessin de Gaulle. Vous pouvez mettre dans l'onglet planning si vous le souhaitez. Moi, j'ai trouvé plus pratique pour moi parce que, voilà, pour mes recherches personnelles, j'ai trouvé ça plus pratique de le mettre dans l'onglet famille. Alors, pourquoi l'onglet famille ? Parce que dans l'onglet famille, alors qui est en fait famille santé, mais moi, pour moi, c'est vraiment que famille. Après, chacun, comme je le dis, chacun fait comme il veut. Vous l'organisez vraiment comme vous en avez envie. Vous allez avoir, alors est-ce que j'en ai une qui ne serait pas remplie ? Parce que j'avoue que ces feuilles-là, je ne l'ai pas franchement remplies. J'avais même prévu d'les retirer à la base. Je vais la sortir tout simplement. Vous avez, il faut que je la remplisse parce que j'ai l'agenda d'Anaïs, des feuilles pré-remplies comme ça. Alors ça, j'avais trouvé ça sur un autre blog. Donc, vous avez du coup le nom et prénom de l'enfant, sa date de naissance, donc son emploi du temps. vous voyez, Anaïs, elle m'a fait un emploi du temps un petit peu brouillon. Donc, je vais le recopier là-dedans et je serai plus tranquille. Et ensuite, vous avez la scolarité. Donc, l'école, le nom du directeur, le téléphone, sa classe, prof principal si c'est nécessaire, l'adresse mail de l'école, l'adresse de l'école, le téléphone de l'accueil périscolaire en cas de besoin et du centre de loisir. Ensuite, il y a pour les activités périscolaires. Donc, je pense que c'est les activités extrascolaires, c'est-à-dire si votre enfant fait du foot ou de la musique ou quoi que ce soit, vous avez les coordonnées en fait à reporter en bas. Et derrière, vous avez les numéros. Alors, c'est toute une liste où vous pouvez entrer les noms, prénoms, enfin, nom de l'enfant, nom des parents, téléphone, mail, adresse, des copains, copines de vos enfants. Ça, ça peut être assez pratique quand vous avez par exemple votre enfant, il a noté ses devoirs et il n'arrive pas à se relire par exemple. Je parle en connaissance de cause. Eh bien, vous avez un numéro de téléphone à appeler au cas où vous n'arriveriez pas à le retrouver. Et donc, du coup, comme vous pouvez le constater, sur ces fiches-là, on peut déjà reporter le planning. Donc, moi, je n'utilise pas l'onglet planning. Je mets les emplois du temps. En fait, si vous regardez bien, je ne vais vous montrer que le haut parce que c'est sur le haut que ça se passe. J'ai des petits onglets là. En fait, c'est un onglet par enfant. C'est-à-dire que j'ai un onglet pour analyse. Celui d'Elsa, il a bizarrement disparu. Pourtant, ben oui, j'ai un onglet qui a sauté en fait. C'est celui d'Elsa, donc il va falloir que je le remette. Donc, normalement, j'ai un onglet pour chaque enfant, ce qui aide à se repérer en fait. Moi, je prends directement l'onglet et je tourne la page et comme ça, c'est réglé. Et du coup, pour chaque enfant, vous avez une catégorie en fait, comme un intercalaire. Ça revient au même que de mettre des intercalaires. Et donc, ben moi, dans ces intercalaires-là, si je vous donnais l'exemple d'Anaïs, par exemple, j'ai donc son emploi du temps. J'ai la copie du jugement de divorce avec son papa puisque dedans, il y a quand même plein de faits qui sont étalées des devoirs et obligations et c'est quand même bien quand on a besoin de reprendre dans le jugement. Voilà, moi, je l'ai toujours sous la main. J'ai ces derniers, alors là, je dis derniers, mais ceux que j'ai sous la main, ce n'est pas les derniers, mais normalement, on met les derniers bulletins de scolaire. Là, elle a son attestation scolarité de sécurité routière, la SSR 2 qu'elle avait passée au collège. Elle a également son... Ah ben, c'est elle qui l'a mis, ça, ce n'est pas moi qui l'avais. Elle a glissé dedans, mais vous voyez, vos enfants peuvent aussi le remplir. Ça fonctionne très bien et parce qu'Anaïs s'en sert aussi du classeur. Ceci dit, Elsa aussi. Plus vos enfants grandissent et plus ils vont eux aussi s'en servir pour aller chercher les infos ou pour vous en donner, en fait. Donc, j'ai sa journée, vous savez, la journée, je ne sais pas, alors ils appellent ça, la journée défense et citoyenneté. Donc, c'est la journée de service militaire qu'on faisait avant, en fait. Là, j'ai fait le rejet de natation, ça date de l'école. Donc, voilà, tout ça, c'est des choses qui, là, concernent elle. Anaïs, elle va avoir une carte vitale bientôt et elle a aussi une carte mutuelle. Donc, dans son onglet, je vais lui mettre, en fait, la photocopie de sa carte vitale et la photocopie de sa carte mutuelle. En cas de perte, c'est bien de pouvoir les refournir à la CPAM ou même à la mutuelle pour récupérer une copie des documents. Ça peut être pratique ou même pour les utiliser quand on a perdu sa carte vitale. ou sa carte mutuelle. dans l'onglet d'Elsa, par exemple, j'ai mis ces radios dentaires qui ont été faites il n'y a pas longtemps. Elles sont, je vous montre, elles ont été imprimées. C'est pour ça qu'elles sont au format A4. Donc, j'ai mis ça. j'ai mis la facture de ses lunettes puisque, en fait, dedans, il y a, comment dirais-je, l'ordonnance qui lui avait été faite pour ses lunettes. J'ai la facture de ce qu'on avait payé, en fait. Et puis, j'avais aussi, mais là, elle n'est plus dedans, la petite carte, en fait, que l'opticien, enfin, je ne sais pas si tous les opticiens le font. Nous, on était allés chez Atoll, je crois, c'est ça. Chez Atoll, en fait, ils font une petite carte où ils vous gravent dessus vos mesures d'œil, en fait. Et donc, du coup, c'est pratique quand vous allez chez un autre opticiens, vous pouvez réutiliser cette carte. Du coup, au niveau scolaire, on n'a pas de bulletin scolaire, mais on a, enfin, si, ça doit s'appeler bulletin scolaire aussi, je ne sais pas trop. Il n'y a même pas de nom, en fait. Année scolaire, c'est des livrets scolaires, je pense, avec le suivi des acquis scolaires de l'élève. Bon, là, j'ai justement une petite publicité sur le livret scolaire unique puisque maintenant, ça fonctionne comme ça, on l'avait donné à l'ancienne école. Là, j'ai son planning de... Alors, ça y est, on l'a terminé, mais c'était son planning pour tous les jours où on devait desserrer son appareil dentaire. Là, du coup, j'ai son dos, son document d'inscription au collège pour... D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je fasse ma demande de bourse où dessus, il y avait plein d'informations sur le collège, la rentrée, les horaires et machin, donc du coup, je l'ai gardé. Et puis ensuite, on passe à Combe. Alors, Combe, j'ai mis dans sa pochette le petit livret de l'école puisque c'est Combe l'aimé à l'école, donc le petit livret d'accueil de l'école où il y a toutes les infos dedans. Je l'ai mis dans une pochette, donc dans la pochette de Combe, du coup. Et puis, j'ai mis dedans son MT d'an puisque le MT d'an, ça va être là ce mois-ci au mois d'octobre. Mais du coup, en attendant que le rendez-vous arrive, je l'avais mis dans le classeur. Ensuite, j'ai le règlement général des services de l'enfance, donc c'est pareil, c'est lié à l'école, c'est tout ce qui touche la périscolaire et tout ça. Je l'ai mis encore une fois dans l'intercalaire de Combe puisque c'est l'aîné au niveau de l'école primaire. Pareil, j'ai les livrets scolaires, j'ai des mots qui peuvent être... Alors, j'ai gardé les listes de fournitures de la rentrée parce que je me dis s'il y a des demandes en cours d'année, au moins, je saurais ce qui était demandé. J'ai son brevet d'endurance, ensuite, dans l'IG, que son MT dans... Ah non, j'ai son ordonnance aussi qu'on m'avait donnée pour aller consulter un neuropédiatre. Non, un psychologue d'ailleurs, celle-ci. Ouais, c'était pour aller consulter un psychologue. J'ai mis dedans le courrier que j'ai reçu du CMP quand j'avais fait une demande justement pour aller consulter un psy pour Adam et qu'on m'a renvoyée en me disant que c'était un problème d'éducation et on m'envoyait un petit fascicule pour me dire aller assister au cours d'éducation. En gros, c'était ça. Et puis, va Marceau, j'ai mis le livret de la maternelle, son MT dans également puisque là, ils ont tous les trois un MT dans à faire. Le rapport de la réunion de rentrée des classes avec du coup dedans le vivre ensemble, le programme et puis le fonctionnement de la classe. Voilà, donc tout ça, moi, je le mets plutôt dans le rayon famille. Donc, pour ma part, les plannings, ça va aussi dans les intercalaires des enfants. Donc, celui que j'utilise le plus d'onglet, c'est l'onglet administratif. J'y ai d'abord mis mon contrat de location de maison, mon assurance habitation, j'y ai mis l'assurance de ma voiture, mon assurance voiture aussi. Ah oui, c'est les échéanciers. Ah non, ça c'est mon assurance habitation. En tout cas, j'en ai deux. Ah oui, j'ai le contrat et l'échéancier. Oui, c'est ça. J'ai le contrat et l'échéancier. Ensuite, j'ai le contrat de la voiture avec l'échéancier. j'ai un avenant à mon contrat d'assurance auto. Alors bon, j'ai mis dedans en attendant de me faire une pochette parce que pour l'instant, j'ai que deux documents et que j'ai glissé ça dans le classeur en attendant. Voilà, les deux petits documents que mon avocate m'avait donnés pour la procédure de divorce. J'ai une photocopie de ma carte d'identité. C'est très important d'avoir toujours une photocopie de la carte d'identité. D'ailleurs, en ce qui me concerne, il faut qu'elle la faire refaire donc je vais y aller. J'ai une photocopie de mon livret de famille aussi, de ma carte vitale, de mon attestation de sécurité sociale pour faire figurer la CMU. C'est des documents qui sont importants d'avoir sous la main. Donc après, je vais avoir mon contrat de téléphone portable avec la facture de mon téléphone, toujours, je la garde toujours avec. Le contrat Internet. Alors j'avais fait un étalement pour l'achat de mon mobile donc c'est 8 euros par mois. J'ai gardé le document aussi. Bon après, j'avais des papiers. J'ai mon... Comment dire ? Ma carte d'identifiant Pôle emploi. J'ai mon calcul de droit Pôle emploi. J'ai mon bulletin de consignation de ma bouteille de gaz. J'ai des factures. Alors là, c'est justement le frigo et le congélateur que je vais récupérer que j'avais laissé à Éric. Là, j'ai des papiers qu'on m'a donnés dernièrement si je viens à employer une garde à domicile en fait, toute la législation sur l'embauche, les contrats de travail, etc. histoire de ne pas être malhonnête. Donc après, c'est l'onglet famille donc je viens de vous le présenter. Ensuite, on a le répertoire mais comme je vous le disais, moi je ne l'utilise pas. Après, il y a un onglet finance. Alors dans l'onglet finance, j'ai envie de vous dire que vous y mettez un peu ce que vous voulez. C'est-à-dire, moi j'aime avoir sous la main mon... quand j'ai des échéanciers de paiement. Par exemple, tout à l'heure je disais j'ai fait un étalement du paiement de mon portable dans la logique des choses il devrait être dans cette onglet-là. Comme j'en ai déjà parlé, j'ai une grosse facture au garage qui a été échelonnée. Donc l'échéancier, je l'ai mis là. J'ai un autre échéancier sur une autre facture mais moins grosse. J'ai eu par mon office de logement un échelonnement du premier mois de loyer pour ne pas avoir à payer trop d'un coup. Ensuite, j'ai mis dedans les factures qui sont à payer. J'ai mis dedans le courrier en fait et le jugement de mon dossier sur endettement qui date de juin 2016 enfin de mai 2016. Le courrier date de juin mais le jugement de mai. Et puis après, vous avez encore une fois des petits documents qui sont préétablis pour suivre en fait ce que vous payez au mois. Donc c'est un tableau et dedans vous rentrez mois par mois ce que vous allez avoir à payer. Par exemple, je ne sais pas, vous faites un achat en quatre fois sur Cdiscount ou Amazon ou peu importe. et bien vous notez vous notez le nom enfin à quoi ça correspond. Vous avez la date à laquelle le prélèvement se présente et puis ensuite vous pouvez mettre soit par exemple si vous l'avez fait là en septembre ça va vous faire septembre, octobre, novembre, décembre. Donc sur le mois de septembre, sur le mois d'octobre, sur le mois de novembre, sur le mois de décembre vous mettez le longtemps que vous allez payer. Et ça vous permet un petit peu d'avoir quand vous le regardez le tableau à la fin de l'année vous voyez un petit peu tout ce que vous avez dépensé. Donc c'est pas mal aussi pour revoir un petit peu son budget à la baisse ça aide pas mal. J'ai aussi une fiche pré-remplie des achats à prévoir. Alors moi au jour d'aujourd'hui elle n'est pas remplie mais je vais le faire parce que j'ai des choses à prévoir et c'est bien parce que ça permet de se fixer des objectifs et du coup peut-être d'être un peu plus propice à l'épargne. Voilà. Du coup ensuite j'ai un récapitulatif mais du coup il n'est plus très actuel puisque c'est mon ancien tableau de... Ouais c'est mon ancien tableau de compte. Ensuite vous avez un récapitulatif aussi de vos dépenses de l'année. Donc pour vous dire moi je l'ai commencé en 2015 mon classeur donc ça remonte à quelques années quand même. Donc tout ce qui est logement, nourriture, santé, équipement de la maison, voiture, transport, équipement de la personne, frais bancaires, épargne, crédit, assurance mutuelle, impôts ou taxes, téléphone internet, loisirs ou autre. C'est vrai que faire par catégorie ça permet aussi après vous pouvez avoir un tableau comme ce que j'ai moi. Moi j'ai un tableau qui est très détaillé où vraiment chaque prélèvement est indiqué dedans. Mais c'est vrai que pour vous rendre compte de ce que vous dépensez ce genre de récapitulatif ça peut être bien parce que ça regroupe par catégorie et du coup vous vous rendez compte de l'importance du montant que ça a. Après vous avez des fiches informations bancaires donc tout ce qui ça reprend en fait vos coordonnées le nom de votre banque l'adresse de la banque les horaires d'ouverture le nom de votre conseiller le téléphone de la banque votre RIB donc le RIB complet l'Iban, le BIC et puis en dessous vous avez un petit tableau pour noter en fait vos prélèvements ce qui passe sur votre compte donc si vous avez plusieurs comptes évidemment vous remplissez plusieurs fiches et puis voilà dans les finances on met aussi je vous disais toutes les factures qui sont en instance de paiement vos avis d'imposition vos déclarations d'impôt en attendant d'avoir l'avis et puis je crois que c'est tout en ce qui me concerne moi ça s'arrête ici après j'avais fait un onglet supplémentaire pour les projets puisque j'avais un projet autre et finalement c'est pas fait donc je vais retirer tout ça et donc en dernier vous avez l'onglet maison alors l'onglet maison ça va vraiment concerner tout ce qui touche à la maison d'ailleurs je suis en train de me dire mon bail et mon assurance habitation ça devrait être dans l'onglet maison ça me paraît très plus logique j'ai en fait le courrier d'accès avec les coordonnées etc. de la déchetterie j'ai le règlement intérieur de la déchetterie j'ai le document explicatif du tri des déchets j'ai des listes de courses pré-établies j'ai des listes de menus pré-établies et du coup je vais ajouter dans cet onglet la nouvelle méthode de cuisine que j'ai trouvé je vous en ferai une vidéo aussi parce que évidemment je vais la tester donc je vous en reparlerai et si ça s'avère concluant je vous en ferai une vidéo donc je mets ça dans mon classeur aujourd'hui parce que c'est important et on a fait le tour du classeur donc le classeur évidemment il faut le garder à proximité de soi parce que sinon ça sert à rien s'il faut aller le chercher à chaque fois dans l'armoire au fond du grenier c'est pas intéressant on a fait le tour de mon classeur donc comme je vous le disais moi je vais le remettre à jour là dans les semaines à venir alors je pense pas faire ça cette semaine parce que si j'ai du temps ce week-end je le ferai ce week-end mais je ne pense pas parce que j'aurai les enfants avec moi mais en tout cas je sais que la semaine prochaine j'ai 3 jours de stage donc je ne pourrai pas m'en occuper en journée sachant que je dois déjà bosser sur mon CV en plus de ma formation donc quand je rentre chez moi l'après-midi il faut que je bosse sur mon CV donc je ne pourrai pas faire ça la semaine prochaine mais voilà je vais essayer de le faire assez rapidement puisque comme je vous le disais ça sert à toute la famille si vous avez un conjoint c'est pas mon cas mais si vous en avez un c'est tout aussi pratique pour lui s'il se met plus parce que les hommes n'étant absolument pas enfin pour la majorité je ne parle pas je ne veux blesser personne ni blesser personne mais moi je n'ai jamais vécu avec un homme organisé donc c'est vrai que pour moi c'était précieux d'avoir ça bien que Eric ne s'en servait pas trop au final il me laissait toujours un peu jouer une mèche je crois bien j'essaie de l'enlever il me laissait toujours un petit peu gérer tout ça et s'il avait besoin de quelque chose il me demandait et c'est moi qui allais chercher dans le casseur parce qu'il n'avait surtout pas envie de s'embêter mais après je le fais parce que je le veux bien aussi mais du coup c'est quand même assez pratique pour toute la famille voilà donc c'est effectivement un outil que je vous recommande vivement parce que c'est vraiment super pratique voilà je pense qu'en vous l'expliquant vous comprenez bien ce classeur est une mine d'or je ne suis je ne serai plus je pense prête à m'en priver donc je le bichonne comme mon précieux et il ne m'accompagne pas partout je ne m'emmène pas en vacances parce que quand même il est un peu lourd mais c'est vrai qu'il est toujours à ma portée en fait il est toujours soit sur mon bureau soit dans l'étagère de mon bureau mais quoi qu'il en soit il est accessible c'est vrai que sur le bureau ça fait vite bordel donc j'évite de le laisser mais en soi c'est quand même pratique donc je ne peux que vous encourager à vous en mettre un au point du coup je pense avoir fait le tour de ce sujet donc sur ce je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo j'espère que le contenu vous aura plu que le sujet vous aura intéressé si vous avez des questions parce que évidemment le fait d'en parler comme ça c'est toujours un petit peu fouillé un petit peu brouillon si vous avez des questions à poser dessus n'hésitez surtout pas par mail sur insta en commentaire je vous réponds sans aucun souci et puis ben voilà je pense qu'on a fait le tour donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt Musique Musique